L'épisode de Marie au premier regard 2024 du 3 juin sera sans doute difficile à regarder pour les fans du couple Marie-Jérémie. Rien n'allait plus entre les deux candidats avant le bilan. La jeune femme est tombée de haut. Tout allait bien entre Marie et Jérémie. Les deux candidats de mariés au premier regard 2024, compatibles à 82%, ont vécu une belle lune de miel. Et tout s'est bien passé lors de la venue de la jeune femme chez son époux. Pourtant, lors de l'épisode du 27 mai, les téléspectateurs de MC sont découverts Marie en larmes. Je vis un cauchemar. Je suis dans une incompréhension totale. Tout ce que je disais d'un rêve éveillé, d'un conte de fées, d'une histoire idyllique, si y est-il terminé en fait, déclarait-elle. Mais que cesse-t-il passé ? Un manque de communication de la part de Jérémie L, via Biarritz, lui à Bordeaux. Faire coïncider leurs agendas afin de se retrouver n'était donc pas chose aisée. Malgré tout, cela ne tâchait pas leur relation. Ils s'appelaient souvent et s'envoyaient des messages. Après 15 jours, Jérémie, qui n'avait plus sa barbe, si est-il important de le souligner, a pu faire le déplacement chez sa femme. Et cette dernière a tout mis en œuvre pour qu'il se sente bien chez elle, dans l'espoir qu'il pourrait déménager dans sa ville plus tard. Après des retrouvailles chaleureuses, Marie a souhaité emmener son cher étendre à l'endroit où elle a appris qu'elle allait se marier. Le lendemain, Marie a réveillé Jérémie en douceur. Elle lui avait préparé un petit déjeuner, de quoi ravir le candidat. Ce dernier avait hâte d'en apprendre plus sur elle afin de voir si elle était sportive et passionnée comme il l'espérait. J'ai besoin de ça pour savoir vraiment comment envisager le futur. Si est-il ce qui m'inquiète le plus, a-t-il avoué. La jeune femme n'avait pas conscience qu'il avançait à des vitesses différentes. Et, comme l'a précisé Estelle Dossin, le manque de communication de la part du brin de 33 ans allait être le point de départ de leur problème. Marie jugeait Autaine alors qu'elle pensait lui faire plaisir, cela a eu l'effet inverse. Marie a emmené Jérémie dans une boutique de skate, l'une de ses passions. S'il a caché sa frustration, il n'est ne pensait pas moins, je m'attendais à découvrir son monde. Et elle m'a fait découvrir mon monde à Biarritz. Elle a peur de me gêner en prenant des décisions à ma place je pense. Elle me fait faire que des choses qui m'intéressent, alors que je suis curieux de tout. Son épouse ignorait tout de ses pensées et cela s'est poursuivi. Lors d'un dîner avec ses meilleurs amis et elle, il a fait savoir qu'One lui avait fait une proposition de travail très alléchante sur Bordeaux. Il pourrait reprendre les rênes de l'entreprise dans laquelle il travaille actuellement. Et il voyait bien Marie prendre le poste de secrétaire. Une proposition qui n'a pas du tout allé chez la jeune femme de 35 ans. Un poste de secrétaire, ça ne m'intéresse pas. Je vise autre chose. On n'a pas du tout discuté avant, si est-il comme s'il me mettait dans une espèce de case, a-t-elle déclaré. Son comportement jugé hautain a vachement vexé son mari. Il a eu l'impression qu'elle dévalorisait le métier de secrétaire et a trouvé ça très moyen. Mais, une fois de plus, il a tout gardé pour lui.Incompréhension totale pour la candidate de MAPRA 3 jours du bilan, Jérémy a retrouvé l'un de ses amis proches pour avoir quelques conseils. Il n'a pas caché qu'il n'était pas à fond car Marie ne le fait pas rêver. Il regrette qu'elle n'ait pas de passion à partager avec lui. Et il se demandait s'il avait un avenir ensemble. Le sujet de leur futur a été évoqué lors d'un déjeuner avec leur maman. Et Jérémy a laissé planer le doute concernant sa réponse lors du bilan, contrairement à Marie qui a répondu oui tout de suite. Les choses ne sont pas allées en s'arrangeant. Tous les non-dits et la frustration qu'il ressentait ont fini par peser trop lourd sur ses épaules. Alors que Marie était venue le rejoindre chez lui la veille du bilan, il a perdu son calme lors d'une dispute non diffusée. La jeune femme a donc quitté son appartement en pleine nuit et la production a dû lui trouver en urgence une chambre pour la nuit. Il me dit, tu sais tu n'as pas besoin d'être ébahie comme ça tout le temps, y'a plus les caméras donc soit normal quoi. Et là il me sort comme ça d'un coup, mais en fait là de toute façon, je n'y arrive plus. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas le truc. Il m'explique que je ne correspond pas du tout à ce qu'il avait demandé. Il a été hyper dur, hyper froid, hyper insensible, a révélé la candidate en larmes. Elle était dans une incompréhension totale. Face à cette situation tendue, chacun allait voir individuellement les experts pour le fameux bilan. Un moment que l'on découvrira la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501